Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Elite Dangerous Donc cette fois-ci en 2.2 beta 2, c'est à dire que la beta est lancée, vous allez avoir un petit peu de retard sur cette vidéo Vous allez voir qu'elle va arriver assez tard, normalement j'en suis désolé Ah bon, ça commence très très bien On va essayer de se relancer dedans, mais alors il y a beaucoup de problèmes avec les serveurs en ce moment sur Elite Dangerous En tout cas sur la beta, bon je pense que c'est normal, la beta n'est pas stable et les serveurs le sont du coup, à mon avis, pas Bon, cet épisode ne va pas être extrêmement intéressant vu que je vais vous rappeler en fait un petit peu toutes les nouveautés induites dans cette prochaine mise à jour Qui arrivera normalement courant octobre, je pense assez tôt en octobre à vrai dire même Mais bon, je pencherai pour la fin de la première quinzaine d'octobre, c'est mon avis personnel, c'est à dire à peu près un mois de beta Bon, on va commencer donc par les grosses, grosses nouvelles arrivées Donc déjà de base, je vais vous expliquer Ok, peut-être pas vous expliquer alors Vous avez pu remarquer au tout début de la vidéo où j'étais Sur, je crois que c'est Titan Station, un truc dans le genre Échec de la connexion au serveur de frontière, d'accord, génial Donc ce n'est pas ma connexion, mais bon, je vais essayer de vous expliquer ça assez rapidement Vous pouvez voir aussi que j'ai changé un petit peu de Notre client est trop vieux Ah bon, il y a la beta 3 qui va sortir Donc je vais la télécharger et puis je reviens Ok, heureux, chers amis, donc à mon avis, à mon humble avis C'était simplement un problème de serveur et pas justement de mise à jour Parce qu'il n'y a pas eu de mise à jour et j'ai pas eu accès au jeu, en tout cas au serveur du jeu Pendant deux bonnes heures Et du coup, le temps a passé Il est maintenant presque 5 heures J'ai fait l'autre chose entre temps Bon, c'est comme ça Alors, je vais donc partir pour l'explication de toute cette mise à jour 2.2 En tout cas, ce qu'il y a, entre guillemets, de prévu pour cette mise à jour Et je parle bien de la 2.2, je reprécise bien la 2.2 Pas la 1.7 Je suis sur horizon Par conséquent, je ne m'intéresse pas trop à ce qui se passe sur la version originale, pardon, du jeu Donc, alors ce qu'il faut savoir de base aussi, c'est que Donc, déjà le nom, ce serait bien d'en parler Le nom de cette 2.2 s'appelle Guardians Donc les gardiens, littéralement Alors, on l'attend depuis très longtemps Pourquoi ? Parce que, il y a quelque chose qui est resté dans l'âme des joueurs Comme, les seuls personnages qu'on transporte sont des esclaves Et on les traite comme de la viande Ça a été dit très très tôt Dans le développement du jeu, entre guillemets, dans la sortie du jeu Et, aujourd'hui, il va y avoir une correction de ce genre de choses Via le fait qu'on va pouvoir faire enfin Des transports de personnages, de personnes, de personnalités De manière différente Alors, je ne sais pas comment ça se passera au niveau des esclaves Pour moi, les esclaves, ce sera toujours en tonnes Des tonnes d'esclaves Ce qui est assez glau comme ça Mais maintenant, donc, déjà vous pouvez voir Déjà, j'en reviendrai là-dessus un peu plus tard Mais le nouvel UI, la nouvelle interface utilisateur Users Interface, je crois que c'est ça Bon, on a salle d'attente Qui est une nouveauté, et on y va Voici donc la salle d'attente une fois qu'elle sera affichée Alors, je vais vous parler donc de transporter des personnes D'un point A à un point B, C, D, etc, etc En faisant en sorte d'accomplir leur demande Tout simplement Donc, regardez bien les prix Ça risque de changer à l'avenir Comme vous pouvez voir aussi que j'ai actuellement Aucune mission disponible Parce qu'il faut le rendre allié pour le faire Bon, vous pouvez voir aussi que comme d'habitude La traduction française est buggée Les noms ne s'affichent pas Voilà Voilà un exemple de mission Donc, rejoignez la colonie Ramon Hub Dans le système G41-14 Alors, G41-14, on va voir à combien Donc là, on a une mission à pratiquement un demi-million de crédit Donc, G41-14 Hop G... Ah, j'ai pas comme il faut Hop G41-14 Le voilà Qui est actuellement à un seau Pour un seau Je me fais un demi-million de crédit Recevez votre appellement à la livraison Entre guillemets Bon, ça, ça va justement être changé bientôt Bon, déplacer... Enfin, faites un bon voyage sur commande En bref Le mission Le rang de mission est d'élite Par conséquent, on peut imaginer Que si on se fait attaquer par des vaisseaux Ils seront eux aussi de niveau élite Il faudra donc privilégier la fuite Hum, voilà Alors Le... Alors là, je vais faire la traduction, entre guillemets De ce qui va être ici, en fait, dans ce menu Le... La cabine Le niveau minimum de cabine Requis Pour pouvoir prendre cette mission Est de classe 1 Donc j'imagine que classe 1 C'est luxueux Nombre de passagers Que je vais transporter 9 Donc il me faudra une cabine De type luxe, à mon avis De classe 1 Avec... Enfin, un comment... Un... Plutôt un... Un comment... Une zone de... De... Comment de... De chambre, on va dire, plutôt Une zone de passagers De classe 1 Et comportant 9 cabines J'ai 3h7 pour réaliser cette mission Bon, voilà le principe, entre guillemets C'est le principe vraiment de base Vous voyez, là, par exemple Là, par exemple Je peux aller à Kukfel dans le Samtolfa C'est pour 200 000 crédits Classe 1 Il m'en faut 5 Vous voyez la différence Et en plus, on a ça Donc ça, je ne sais pas trop vraiment Ce qu'on va avoir Je pense que ça correspond Donc en fait, il y aura en fait Tout simplement des... Personnalités Des traits, comme ils disent là Des traits de personnalité, littéralement Alors en plus, il sera stoïque Impatient LVT, je ne sais pas ce que c'est Secrétive, je ne sais pas Criminel Voilà C'est une suite de comment... De traits de personnalité, tout simplement On va dire ça comme ça Voilà Vous voyez Mission de passagers Des terroristes VIP Pour une guerre qui va arriver, à mon avis Voire spawn Donc en les déplacements, en fait On va créer une zone de guerre, à mon avis Je ne sais pas si c'est ça Mais sur le principe, ça doit être ça, en fait Vous voyez ce que je veux dire Ça crée une forme d'anarchie Bon Rendre la mission maître, tout ça C'est quelque chose que vous avez déjà vu Mais voilà On va se retrouver avec des personnages Qui froidiront satisfaire pendant le voyage Encore plus pour les élites Qui seront plus difficiles à satisfaire Et ainsi de suite Voilà le... Déjà le gros point Et donc Malheureusement, j'ai cherché dans tout le système seul Il n'y en a pas Ça remet quand même en jeu Enfin si, il y en a un Il y a un orca dans le système seul Ça remet en jeu l'orca Qui n'était pas en fait Véritablement utilisé jusque là Pas véritablement Pour son potentiel Qui sera donc un vaisseau de transport De personne De personne Simplement De personnalité Moi j'ai envie de dire toujours à chaque fois Parce que c'est vraiment des Des personnages uniques Qu'on va transporter normalement Mais bon Ça, ça sera à voir Et ils ont aussi intégré Un nouveau vaisseau Le Beluga Liner Qui est lui en fait Une version Tout simplement Plus grosse Plus luxueuse encore même Que l'orca Mais vraiment beaucoup plus gros Je crois que c'est un des vaisseaux Les plus gros Voir le vaisseau le plus gros Le vaisseau le plus gros Attendez Je regarde s'ils sont Voilà S'ils sont mécontents Donc voilà Ils prendront tout simplement Sur eux de sauter Alors voilà Ça je reviendrai un peu plus tard Le Beluga Donc énorme luxueux Parce que le transport de passagers Uniquement Et avec l'orca La précision C'est le seul à pouvoir équiper Des cabines de luxe Dites de luxe Bon Donc en transportant ces passagers Je vais quand même revenir là dessus Un petit peu plus vite Un petit peu Avant de reparler un peu plus du Beluga Avant Enfin une fois que vous avez emporté vos passagers S'ils ne sont pas contents S'ils se font tuer Enfin si votre vaisseau explose Ou qu'il se passe quoi que ce soit d'anormal En dehors de ce qu'il souhaite Ils peuvent s'éjecter Et ils survivront Je ne sais pas encore On en a parlé avec plusieurs personnes Qui jouent à Elite Dangerous Il est possible aussi Qu'une mission se crée Là où vous avez chopé la mission Pour aller récupérer Les détruits de sauvetage Comment les capsules de sauvetage Bon ça c'est encore autre chose Mais quoi qu'il arrive Ils partent forcément sans payer Quoique si vous êtes à 99% de la mission Que au moment d'entrer dans la porte De la station pour vous garer Vous tapez dans la Vous faites scanner Imaginons qu'ils ne veulent pas se faire scanner Vous faites scanner Et ça dure une demi seconde Et c'est fini Et bien vous ne serez pas payé Ça fait 3 heures que vous les déplacez Vous avez la mission à 10 milliards de crédit Vous n'êtes pas payé C'est comme ça Bon Que dire d'autre là dessus Oui forcément oui Alors je vais vous montrer ça aussi rapidement Regardez bien Je suis dans le système SOL Et vous allez le voir Il y a plein de petites nouveautés Je ne sais pas si on va les voir d'ici cela dit Hop Je ne sais pas si on va les voir d'ici Non on ne va pas les voir d'ici malheureusement Véritablement dommage En gros il y a plein de petits spots Qui sont apparus partout Genre Histoire du consul Du consul terrien Imaginons n'importe quoi Plein de petits spots qui sont arrivés Et qui sont littéralement des points d'intérêt Pour ces personnalités Et pour vous forcément Si vous voulez aller y jeter un oeil Ces points d'intérêt Sont soit des points de passage obligatoires Soit des points de passage Normalement Alors je ne sais pas si ça a été intégré ça Parce qu'on en a entendu parler Pendant le développement de cette bêta Enfin avant qu'elle arrive Et je n'entends pas parler dans l'échange log Donc je ne sais pas encore si c'est véritablement ça Arriver dans un de ces points Peut augmenter l'intérêt et la paye A la manière quand vous déplacez une ressource Avec le mec qui vous envoie un message Si vous arrivez à la dépasser dans moins de 10 minutes Vous aurez une somme en plus Parfois en allant sur ces trucs là Normalement vous pourrez récupérer plus d'argent Mais le principe de base C'est quand même d'aller d'un point A au point B Enfin de leur destination Le plus rapidement En tout cas pour ce qui est des commandés passagers De type norme Pour les VIP ce sera forcément encore une fois Avec des choses en plus comme par exemple Je ne sais pas Avoir de l'alcool dans votre soute Visiter l'endroit particulier forcément Oui comme je viens de le dire Ou encore Mais aller même dans une zone de combat Elle est même dans une zone de combat Et Enfin des trucs qui peuvent être un petit peu fous Avec des choses qui amusent le haut peuple Enfin bon Voilà pour ce qui est principalement de commandes De ces missions Le beluga qui est aussi un vaisseau plus important Pour ce qui est du transport Entre guillemets de ses personnalités Bon tout ça ce sont vraiment des points en plus Sachant que le beluga par la base Est pas forcément bien armé Il a 3 points d'emport moyen Normalement si je ne me trompe pas Donc voilà Mais pour résoudre ce problème de manque d'armement Il y a d'autres choses Les chasseurs embarqués C'est à dire que vous pourrez emporter Une baie de chasseurs De petits chasseurs Que vous pourrez donc normalement Acheter à des prix assez réduits Normalement ça devrait donner Quelques dizaines de milliers de crédits A tout péter On peut déjà en voir un début d'interface ici Voilà donc là Ce qu'ils appellent la barre C'est le vaisseau origine Le vaisseau de base Les chasseurs Voilà c'est ce qu'on aura là Et l'équipage L'équipage qu'est-ce que c'est ? Bah oui ces chasseurs embarqués Ne seront pas Ne seront pas Pilotés entre guillemets Par un vaisseau comme un drone Mais plutôt Par de l'équipage Que vous aurez employé Voici les membres d'équipage Par exemple qu'on a ici Bleu Inoffensif Novice compétent expert Avec des différentes gammes de prix Et vous pouvez voir aussi Que la quote part En fait c'est simplement Ce qu'ils prennent De vos revenus C'est leur part à eux Littéralement Par exemple là Elle monte à 12% Sur lui A 150 000 Sur lui ou elle Mais je sais pas J'ai un doute Donc voilà Voilà exactement Comment ça se passe Finalement Vous embarquez des gens Qui piloteront des vaisseaux Ou alors Si vous le souhaitez Vous pouvez prendre part A la bataille En laissant une IA Piloter votre vaisseau Donc moi je vois bien Quelqu'un qui laisse Une IA novice Piloter On va dire Une Une fédérale corvette Pour partir en chasseur Vous voyez le truc Bon moi je le vois Et je ne vous le conseille pas Donc voilà Et parmi ces chasseurs Donc les chasseurs Que vous pourrez emporter Il y aura Trois chasseurs Différents donc Dont deux Qui sortiront du modèle Arena Du mode arena du jeu Ces chasseurs Et si je me trompe pas C'est le F63 Condor Qu'on a vu Il y a pas si longtemps Que ça en vidéo Qui est rapide Et assez solide Et le GU97 Qui lui est On peut le dire Il est Tristement fragile Mais d'une maniabilité Hors pair C'est un véritable vaisseau De chasse pour le coup En plus de ça Il y aura un nouveau vaisseau Le Taipan Donc qui lui sera solide Peu maniable Et rapide Donc le mélange Entre les deux En fait littéralement Et qui apparemment Serait une véritable plaie Au niveau de son armement De base Entre guillemets Même si je dis bien de base Parce qu'en fait Il y aura aussi Plusieurs slots Plusieurs types d'armement Sur chaque vaisseau Que vous pourrez acheter Par exemple Il y aura un qui aura Des Gimbalades lasers D'autres des lasers fixes On verra Des tourelles Et il faudra donc Bien choisir Quel vaisseau acheter Mais en règle générale Le Taipan sera très efficace Contre les gros vaisseaux Parce que tout simplement Comme il est moyen dans tout Il aura de la facilité Un vaisseau trop rapide Et trop fragile Se fera one shot Pas assez rapide N'arrivera pas à se placer derrière S'il est vraiment bien Moyennement maniable Moyennement rapide Etc Il arrivera à se placer Hors de portée De tous les tirs Normalement Enfin c'est ce qui est Sur le papier Après ça restera Au niveau Du niveau de votre pilote Forcément Le prix de ces vaisseaux Donc comme je l'ai dit Serait assez bas Ce qui les rend Entre guillemets Assez Assez Sacrificiables Si je puis dire Sacrifiables Sacrifiables Ça c'est du français Donc mais bon Le problème étant Que si ça tue Un de vos gros pilotes Forcément c'est mauvais Donc bon C'est comme ça Pour ce qui est ensuite Maintenant de l'équipage Donc je vous ai parlé Des différents niveaux Entre guillemets Et je vous ai parlé Du fait qu'on peut aussi Donner les commandes Du vaisseau principal A un PNJ Alors comment que je peux Vous expliquer ça En dehors De les laisser faire Vous pourrez leur donner Des ordres Comme se focus sur une cible Par exemple Ou par exemple Je sais pas Je suis en train de réfléchir Pourquoi pas Justement partir en vadrouille Et nous protéger nous Vous savez S'écarter un petit peu Et si on se fait attaquer Ou si on se fait menacer Ils nous défendent Ça on pourra potentiellement Le faire en allemand Enfin des trucs du genre Mais Quel impact ça aura réellement Bah tout d'abord Déjà ça vous protégera Forcément ça vous en est rendu compte Cependant Si vous prenez Imaginons un novice Qu'il fait ses marques Par exemple Dans un système D'extraction de ressources Bas niveau Il commence à faire des kills Le novice pourra Passer les différents échelons de combat Et là où ce sera encore mieux Si vous avez pu le voir tout à l'heure Par exemple là J'espère que ça va être les mêmes Vous avez pu le voir tout à l'heure Il sera habitué à son vaisseau On m'a dit que ce serait Une information viable Je n'ai pas trouvé non plus ça aussi Merde je me trompais d'information Hop ici On m'a dit que ce serait une information capitale C'est à dire qu'on pourra habituer les gens A leur vaisseau Personnellement je ne suis pas sûr Elle par exemple Apparemment pilote un T7 Donc si je la mets dans un chasseur Elle va faire la gueule Enfin moi je vais faire la gueule Sauf le prix qu'on la paye Mais bon Apparemment D'après certains d'entre vous Ça permettra d'améliorer Les capacités de combat Sur le vaisseau en question Bon Je veux bien le croire Voilà pour ce qui est Des trois véritables On va dire Mises à jour C'est à dire Le crew Donc on peut voir ici La salle d'attente de l'équipage Les missions de passagers Et forcément les vaisseaux embarqués Tout ça On le verra Très vite dans les vidéos Simplement parce qu'en fait Je vais acheter un orca Je crois qu'il coûte pas très très cher De base l'orca je crois Et une fois qu'on aura Gagné suffisamment d'argent Le beluga Coute que 87 millions De crédit Et je pense qu'on pourra se le payer On pourra se le payer assez rapidement Et on l'améliorera Lui au fur et à mesure Tout simplement Mais bon Ceci est une autre histoire On y reviendra plus tard Quand le jeu sera sorti En officiel Donc ça J'imagine donc Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt Dans l'autre partie de la vidéo Que ce sera Mi-octobre Jusqu'à mi-octobre Pour ce qui est Des améliorations mineures Entre guillemets Qu'on puisse dire du jeu Il y aura donc Comme je vous l'ai dit Plusieurs spots Par exemple Des trucs de commandes D'histoire D'histoire du consul terrestre Par exemple Imaginez Ça ce seront des petites zones Avec des commandes Des bâtiments Simplement Des véhicules stellaires Enfin des bâtiments stellaires On va dire plutôt Des bases Des machins Tout ce que vous voulez Des petites stations Entre guillemets Donc Qu'elles soient civiles Ou militaires Mais en tout cas Elles ne seront pas de câbles Cependant Il y aura du trafic autour Donc des nouvelles zones de combat Par exemple Peut-être des zones de mission Si aller attendre quelqu'un Qui veut faire Imaginons un attentat Dans une telle ou telle station Et buter le avant N'importe quoi Des choses de ce genre là Pour rester dans le système Pour rester dans le système des stations Les grandes stations Par exemple Dans lesquelles je le suis Donc Titan City Ont Entre guillemets Évolué Il y aura plusieurs variantes De ces stations Que ce soit par exemple Des variantes touristiques Des variantes commerciales Des variantes de raffinerie Ou d'agriculture par exemple C'est à dire qu'on verra Dans ces stations Le lieu d'un endroit Où il y avait des choses Entre guillemets Qui étaient visuellement Pas forcément Cohérentes On verra maintenant Par exemple du métal en fusion Couler d'un point A à un point B Des gens en faire de l'agriculture Des camions en grande quantité Enfin que des trucs comme ça quoi Des trucs qui rendront Les choses un peu plus Un peu plus précises Un peu plus réalistes Compte tenu Vous voyez par exemple Là je peux voir le marché Le marché de l'économie actuelle C'est du raffinage Voilà Tout simplement Donc il y a forcément Comme vous pouvez le voir aussi L'amélioration de l'interface des stations Ça c'est assez simple à voir Petite autre nouveauté Quand vous allez dans Chantier naval Hop Vous voyez donc là Je regarde Je vérifie quand même Mais vous voyez Il n'y a pas encore Le beluga Je ne l'ai pas trouvé du tout Dans le système sol Vous pouvez aller Dans transfert de vaisseau Par exemple si je veux Je peux transporter Imaginons Mon vulture Donc je ne vais pas le transporter ici Pourquoi ? Parce que là On est à 4500 secondes de lumière De De comment De l'étoile Pour moi ce n'est pas rentable Mais Pour une somme De 70 000 crédits Je peux ramener mon vulture au système sol Et le récupérer Ça durera 30 minutes d'attente Et après ce sera bon Je pourrais le récupérer Donc pour moi C'est la vie C'est absolument la vie Ça permettra de changer complètement le gameplay du jeu Par exemple si j'en ai ras le bol de faire de la chasse Je l'appelle à un autre vaisseau J'attends un peu Et je passe à autre chose devant vos yeux ébahis Chers amis Je passe sur un autre type de partie Un autre type de gameplay Et on changera un petit peu tout ça Ça peut être sympa Ça peut être sympa Bon Je vois que j'ai un ASP Explorer ici Qui m'attend C'est pas très très loin Ça peut être sympa Je ne savais pas que j'avais un ASP Explorer J'avais complètement oublié que je l'avais en fait Je crois que je devais en racheter un Mais non Marcus t'es mauvais Ok Voilà pour ce qui est de ça On pourra aussi Donc là ça tombe bien en plus Parce qu'on est sur une partie avant que je sois mort Je vais dans mes contacts Gestion des récompenses de combat Et ce n'est pas affiché Pourquoi ce n'est pas affiché ? Je n'ai plus de prime Je n'ai plus de prime Ah merde Alors Normalement ça devait être ici Je pouvais récupérer Normalement Normalement ça devait être ici Je devais pouvoir récupérer mes primes ici Bon Ce n'est pas dans Universal Cartographics Je me doute bien Ok Bon bah bizarre Je reverrai ça une autre fois Alors Bon On pourra normalement Je dis bien normalement Récupérer et payer nos primes Payer et collecter nos primes Quelle que soit la station dans laquelle nous sommes Bon Petite interface Enfin petite modification aussi au niveau de la carte du système Je vais vous montrer ça assez rapidement Si je veux aller par exemple voir Ah oui je ne suis pas dans le bon système Carte du système Voilà Est-ce que je peux voir la carte du système seul S'il te plaît Je Voilà c'est bon Si je veux aller voir la Terre Voilà J'ai qu'à zoomer Je ne peux pas voir la carte planétaire Pourquoi ? Ah je voulais d'aller sur une planète sur laquelle je peux atterrir Bon c'est pas grave Voilà Et je peux zoomer Et donc regarder Entre guillemets La surface de la Terre Les traits que vous voyez là Les formes que vous voyez là Sont les formes réelles de la planète C'est pas un skin débile C'est véritablement ce qu'on voit C'est la planète en question Avec une échelle forcément différente Mais c'est exactement ce qu'on voit C'est la planète en question C'est pas une image débile Littéralement Voilà Là c'est pareil Personnellement je trouve ça plutôt stylé Ok Donc ça je coche C'est fait Des nouvelles planifications de route Avec des filtres Alors ça je sais pas Je l'ai pas regardé si c'était intégré ça d'ailleurs On va regarder vite fait Si je veux aller imaginons à Robigo Tiens ça fait longtemps A Robigo Ça fait loin Hop ok Voilà Masse de la cargaison Établir itinéraire Normalement il y a moyen de gérer l'itinéraire Alors là je sais pas si ça a été encore implanté dans la dans la dans la partie Je crois pas Je ne crois pas Je crois que ça va venir au fur et à mesure Pour l'instant ce n'est pas là Normalement il va y avoir Une nouvelle planification de route Qui va être disponible Mais bon Ça on va revoir ça tout à l'heure Des sites mystérieux Donc ça maintenant je peux pas vous en montrer Pardon vous en montrer Pardon Frontière Parce que je pensais à Frontière Justement parce que Frontière N'a encore rien révélé à ce sujet là Même si on se doute que ce sera Sauf si c'est les trucs Les spots d'histoire Qu'on voit à sol par exemple Mais sinon je pense plutôt que ce sont des pièces Du fameux petit puzzle extraterrestre Qui se met en place petit à petit Et donc Qu'est-ce qu'il y a encore Entre guillemets en dernier Et bien les planètes comporteront plus de structures On va appeler ça des structures C'est à dire de formes On va appeler ça des formes géologiques C'est à dire par exemple Des petits blocs de roches Mais en plus grande quantité Ça va les rendre un peu plus Un peu moins plates en fait Si vous voyez ce que je veux dire Bon je sais bien qu'il y a des grosses bosses Mais il y aura En fait ce sera pas juste une Une surface plane avec différents niveaux Ce sera véritablement une surface plane Avec des petits cailloux Mais des gros cailloux aussi Voilà Un manque de réalisme Qui a été corrigé entre guillemets Si je puis dire Donc voilà Voilà pour ce qui est entre guillemets Des nouveautés Pardon de cette mise à jour Je referme ma tablette Ça me permet de vous montrer un petit peu La liste De ce que j'ai pu choper entre guillemets J'ai à nouveau changé de De filtre On va faire un petit voyage Un tout petit bout de voyage J'ai envie d'aller De rejoindre la terre La terre On va aller à Abraham Lincoln Non on va aller à Gorbatchev Je crois que c'était à Gorbatchev Qui avait un orca Hop Voilà Vous allez me dire Ce que vous pensez Entre guillemets Du filtre Moi je le trouve pas mal Honnêtement Il s'appelle Deep Space Un truc comme ça Et franchement J'ai été surpris Alors ce qu'il faut savoir aussi C'est que tout le jeu A revu A aussi revu Mais là ça c'est pas une partie de contenu En fait C'est plutôt Une mise à jour en direct du jeu Tous les aspects Enfin Tous les aspects graphiques du jeu Entre guillemets Tous les graphismes du jeu Ont été revus légèrement Que ce soit au niveau des lumières Des étoiles Etc Etc Je sais pas si j'ai Vocals Enclenché Rentre le train d'atterrissage Non Bon bah je vais le faire comme ça C'est pas grave J'ai pas relancé Vocals Too bad Ok On y va Hop Voilà Allez Hop On y va Moi ce qu'il faut que je fasse absolument C'est réussir à placer Vocals Sur autre chose Peut-être un bouton avec un voyant J'en ai sur mon clavier Mais c'est compliqué Enfin bon C'est comme ça Alors Ça va peut-être être un petit peu long Je vais peut-être une ellipse Ellipse Quoique Non Non pas d'ellipse Pas d'ellipse Ça permet de vous montrer Voyez regardez Donc là on a des sites des distractions classiques Responsabilité du FIA Qu'est-ce que c'est Alors ça je vous montrerai ça Bien sûr Uniquement Dans la version finale La version finale de la mise à jour Vous allez me dire pourquoi Marcus Et bien tout simplement Parce qu'en fait J'ai peur que ce soit quelque chose d'écrit Et qu'on ait une traduction à chier Et terrible Et que ça fasse une mauvaise image du jeu Bon Certes en parler comme ça n'aide pas Mais Ce jeu Est une perle Une perle rare Je ne sais pas ce que donnera Star Citizen à la fin Je ne suis pas Je l'ai déjà dit Je le répète encore une fois Le modèle économique de Star Citizen Me dégoûte au plus haut point Et ça me dégoûte encore plus Que des gens soient prêts à payer Des sommes aussi astronomiques Pour avoir des vaisseaux A la sortie du jeu Sachant que Ça ne fait que débloquer le vaisseau Ils ne l'auront pas Normalement d'acheter C'est à dire qu'ils vont commencer le jeu Avec le vaisseau de base Ils devront farmer Pour débloquer ce jeu Comment ce vaisseau Enfin bon C'est ce qu'on m'a expliqué Donc je ne sais pas Donc bon Pour moi Ellie Danjiro C'est une perle qu'on a actuellement Qui évolue à un rythme particulier De manière économique particulière aussi Parce que le système Comment des Des saisons Qui nous ont balancé Est assez particulier Il a fait sa petite polémique Et j'ai peur qu'il recommence Malheureusement Avec la saison 3 Mais En soi En soi En soi Le jeu reste vachement bon Certains me disent Que oui Il n'y a pas l'interface Il ne fait que parler à des menus Etc Etc Oui Oui je suis d'accord C'est un véritable point noir Mais il y a eu une amélioration de fait Ils le savent les développeurs Et ils essaient de travailler dessus C'est pour ça par exemple Que maintenant Tous les membres d'équipage Que vous prenez Sauront doublés Et apparemment D'après ce qu'on m'a dit Oh merde Bon D'après ce qu'on m'a dit D'après ce qu'on m'a dit Il serait doublé avec des accents Si vous le prenez Par exemple D'une station Où le mec A l'entrée Parlera russe Il est possible Que le personnage A ait un accent russe Bon Ça m'étonne Mais bon Ça me rappelle un petit peu Overwatch Dans la version originale Du jeu Qui a des accents Complètement incroyables Mais bon En soi C'est comme ça Et bien écoutez Chers amis Malheureusement Avec tous ces problèmes De serveur Je peux pas trop Vous en montrer plus En tout cas Merci d'avoir regardé Cette vidéo Si vous avez du contenu A me dire S'il y a du contenu Que j'ai pas pensé A dire Ou n'importe quoi N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ou à préciser Ce que je n'ai pas précisé Ou à préciser Si j'ai fait des erreurs Je serais ravi D'avoir vos corrections Sur la mise C'est toujours un plaisir De pouvoir en dialoguer Avec vous En parler avec vous Directement dans les commentaires Ou directement sur Steam Sur lequel vous pouvez m'ajouter En passant par le groupe Steam Vous vous abonnez au groupe Steam Et vous me trouvez dans les Dans le modérateur du groupe Simplement Et encore une fois Moi je vous remercie T'avoir laissé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Et yoop Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo